La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Après les attaques de Yahoui Askanoui, c'est la contre-attaque de la majorité présidentielle avec Macky Sall, notamment, qui répond à Ousmane Sonko dans plusieurs journaux parus ce vendredi 10 juin 2022. À la une de Réoumi Quotidien, le chef de l'État invite à éviter de faire de mars une référence absolue et promet que le Sénégal va faire ses élections. Réoumi souligne que le président Sall était hier l'invité de France 24 et de RFI. Et de Paris, où il se trouve, il s'est prononcé sur sa récente visite en Russie. Il a aussi commenté la situation politique du Sénégal où Yahoui Askanoui menace d'empêcher la tenue des prochaines élections. Et droit dans ses bottes, Macky, à la une de Welfe Quotidien, promet qu'il y aura des élections. De toute façon, le Sénégal va tenir ses élections, déclare Macky Sall à la une de l'Asse. Ses mêmes propos par la une de Vox Populi, où il ajoute que les menaces sur la non-organisation des élections, c'est devant nous. Ce que Besby appelle la riposte de Macky Sall, Macky qui clôt le débat aux yeux de Sud Quotidien, pendant que le Quotidien livre la contre-offensive de Benno après les menaces de Yahoui. Le pays va tenir ses élections, promet le président Sall dans ce journal, où Mimi juge les menaces et insultes antirépublicaines et inacceptables. La même Mimi dénonce dans Vox Populi une posture antirépublicaine, séditieuse, potchiste et rebelle des leaders de Yahoui Askanoui, faisant remarquer et dénonçant en même temps que lorsqu'une autre décision ne répond pas à leur désidérata, ils appellent à brûler le pays. Et ils n'en ont pas fini, les dirigeants de Yahoui, semble dire Vox Populi, qui annonce que Yahoui veut remettre Sall le 17 juin avec l'organisation d'un hyper-méga-meeting. Abdoubara Dolimbaqué, lui qui a tenu un discours à partendre à l'endroit du président Macky Sall lors du rassemblement du 8 juin, paye ses injures par une garde à vue depuis hier. Et libération, dévoile, les dessus de la garde à vue de cher Abdoubara Dolimbaqué, rapportant notamment ce qu'il a dit aux enquêteurs. Wohum Soufoudara Kounek Agning Kodege a-t-il notamment déclaré. Auditionné vidéo à l'appui, le député a maintenu ses propos désobligeants contre le président Macky Sall, rapporte pour sa part l'observateur qui voit cher Abdoubara Doli sous le coup de l'article 80. Ce journal souligne que l'opposant et député à l'Assemblée nationale a passé la nuit dans les locaux de la division spéciale de la cybercriminalité après avoir été cueillie dans l'après-midi. Au même moment, le vrai journal présente à sa une Ousmane Soukou et Barthélémy Diaz comme les deux phénomènes de l'opposition. L'autre position, incarnée par Arsénégal pendant ce temps, dévoile son contrat de législature, dont Vox Populi et dans l'As, Arsénégal, expose ses 14 réformes pour une assemblée de ruptures. Se prononçant sur les prochaines élections législatives, Abdoubahi prévient dans le vrai journal qu'à défaut d'élections inclusives et transparentes, le Sénégal entrera dans le chaos. En entendant tout cela, l'observateur informe que Badio Kamaraï est pressenti à la tête du Conseil constitutionnel, évoquant la fin de mandat pour pape Umar Sarrou. Le khalif général des mourides, Serine Muntahama, qui lui appelle au boycott des produits indiens pour dénoncer les propos indécents à l'endroit du prophète et aussi les actes de torture et d'abus subis par les musulmans vivants en Inde, nous apprend Besbi le jour. Réoumi Quotidien aussi nous fait part de la colère de Serine Muntahama contre l'islamophobie en Inde. Et dans le quotidien, Touba exige des excuses de l'Inde suite aux propos blasphématoires sur le prophète. Alundou, il lui débarque en sauveur à Conakry pour aller régler une amende de 1,3 millions de francs CFA en Guinée, nous apprend le tamouin qui souligne que la mission diplomatique sénégalaise avait réussi à négocier la réduction de l'amende inflisée à nos pêcheurs de 19 millions à 1,3 millions de francs CFA. Il a ainsi débarqué dans la capitale guinéenne à bord d'un avion spécial ayant à son bord neuf fonctionnaires et deux journalistes de la RTS, précise ce journal au moment où le journal Dakar Times renseigne que Boko Haram se déploie vers le nord, précisément sur l'Aksutiat, Cameroun, Nigeria. Pendant ce temps, le vrai journal rejoue le film d'une incroyable agression à Anne Marist contre une femme médecin braquée à la sortie d'une banque. Et dans l'Observateur, l'on raconte le passé criminel de l'agresseur Desmaristes qui a échappé à la mort. Âgé de 39 ans, Imbaye s'était déjà signalé à la station Eudica de Colban. Note l'Obs pendant que Stade fait état d'une saison 2021-2022 magnifique pour Sadio qui comptabilise 67 matchs, 33 buts et 12 passes décisives. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.